Bonjour et bienvenue à tous sur le stand du ministère de l'agriculture et sur Ternet.fr. Alors nous sommes au cœur du CIMA, le salon international du machinisme agricole, sur ce beau stand du ministère. Nous sommes en direct sur Ternet.fr, sur Youtube, la chaîne Youtube de Ternet, pour une émission spéciale consacrée au grand plan d'investissement. Alors dès le printemps 2017, Emmanuel Macron a fait une promesse, celle d'engager un plan d'investissement pour la transformation agricole sur 5 ans et de 5 milliards d'euros. Le CIMA, nous semble-t-il, est le bon endroit pour en parler et donc on va essayer de tout vous expliquer dans le détail avec de nombreux intervenants qui vont me rejoindre sur le plateau. Nous aurons le plaisir d'accueillir le ministre de l'agriculture tout à l'heure, qui déambule en ce moment même sur ce CIMA pour cette inauguration. Et sans plus attendre, je vais accueillir ma première intervenante, Valérie Mettrichéquet. Venez me rejoindre. Valérie, vous êtes directrice de la DGPE, la Direction Générale de la Performance Économique et Environnementale au ministère de l'Agriculture. Alors vous connaissez ce grand plan d'investissement par cœur. Vous allez nous expliquer dans les grandes lignes le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est que ce GPI. Pouvez-vous nous expliquer d'abord les raisons pour lesquelles l'Etat a engagé, a voulu mettre en place ce grand plan d'investissement pour le secteur agricole ? Merci. Bonjour à tous. Donc le pourquoi déjà. Comme vous le savez, les travaux des Etats généraux de l'alimentation ont mis en exergue deux priorités, deux nécessités fortes. La première était la relance de la création de valeur et son équitable répartition pour permettre la juste rémunération du producteur. Et la deuxième nécessité, c'était celle de la transformation des modèles de production et de l'offre des produits pour répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs en termes de qualité nutritionnelle, de traçabilité, de réduction des intrants, de bien-être animal. Et donc le GPI est vraiment conçu pour accompagner, le volet agricole du grand plan d'investissement, pardon, est vraiment conçu pour accompagner cette transformation des filières, à la fois pour aider les acteurs à faire évoluer leur mode de production, pour encourager la création de valeur et pour accompagner les interprofessions dans la mise en oeuvre de leur plan de filière. Alors bien sûr, le GPI est un instrument financier, mais il doit également se lire avec les autres initiatives lancées à l'issue des EGA, la loi EGalim, bien sûr, adoptée en fin d'année dernière pour rééquilibrer les relations commerciales dans les filières, la réforme de la fiscalité agricole qui a créé un dispositif d'épargne de précaution. Et bien sûr, le GPI utilise et doit être articulé avec les instruments de la PAC actuelle comme de la PAC future. Alors concrètement, à qui s'adressent les différentes actions ? On va les détailler tout à l'heure. À qui s'adressent concrètement ces actions mises en place ? Déjà mises en place et il y en a d'autres qui sont à venir, mais expliquez-nous. Alors le GPI s'adresse à l'amont comme à l'aval, aux filières agricoles et alimentaires comme au secteur forestier et bois. Il s'adresse aux projets individuels comme aux démarches collectives de territoire ou de filière. Alors concrètement, il est organisé en trois axes structurants. L'axe 1, qui est doté de 2,8 milliards d'euros, vise la transformation de l'amont agricole et forestier. Il s'adresse donc aux exploitants agricoles et aux propriétaires forestiers. Il regroupe quatre actions. Le soutien à l'investissement dans les exploitations agricoles au travers des subventions de modernisation du deuxième pilier de la PAC. Mais ces outils traditionnels d'accompagnement seront complétés dès 2019 par un nouveau fonds de garantie gratuite de prêt aux exploitants agricoles qui souhaitent investir. Deuxième mesure, le soutien au changement des pratiques au travers des mesures agro-environnementales et des aides à l'agriculture biologique. Troisième mesure, le soutien à la méthanisation agricole via le développement d'une nouvelle offre de prêt sans garantie dédiée gérée par BPI France. Quatrième mesure, le soutien aux investissements en forêt constitué d'aide pour la création de pistes forestières ou d'aide pour l'amélioration des peuplements forestiers. Le deuxième axe s'adresse à l'aval des filières. Il s'adresse aux entreprises agro-alimentaires et aux entreprises de transformation du bois. Donc deux actions. Une qui vise à la montée en gamme des IA au travers des outils de BPI France, prêt sans garantie, consolidation de fonds propres et une innovation qui est l'accélérateur PME. Il s'adresse aussi aux entreprises d'aval de la filière forêt bois au travers, c'est un instrument nouveau, de la création d'un fonds de prêt sans garantie géré par la BPI. Et enfin, le troisième axe qui est centré sur l'innovation et la structuration des filières pour 500 millions d'euros avec trois grandes actions. Les concours d'innovation pour les start-up et les PME dans le cadre du PIA 3. Le soutien aux projets d'innovation collaborative et territoriale déployés par la Caisse des dépôts BPI France, l'ADEME. Et le soutien aux investissements structurants dans la filière. A la fois le fonds avenir bio qui a été doublé à l'occasion de la mise en place du GPI et les nouveaux appels à projets structurants de France Agrimaine. Donc comme vous le voyez, ce volet agricole du GPI mobilise plusieurs actions, fédère plusieurs instruments d'intervention. A la fois des instruments, comme vous le disiez Arnaud, existants et des instruments nouveaux. Mais tout l'enjeu, c'est l'appropriation de ces nouveaux outils par les acteurs et par les territoires qui est un enjeu essentiel. Alors c'est bien, vous faites la transition à ma place, puisqu'on va accueillir notre deuxième invité. Je vais demander à Olivier Alain de nous rejoindre. Alors Olivier Alain, vous êtes agriculteur d'abord, vous êtes ambassadeur, Emmanuel Macron vous a demandé d'être ambassadeur de la déclinaison territoriale de ce grand plan d'investissement. Et alors vous avez parcouru la France, vous avez fait un tour de France des régions pour aller rencontrer tous les acteurs, les agriculteurs, pour expliquer aussi ce que c'est que ce grand plan d'investissement. Comment s'est déroulé déjà ce tour de France et qu'est-ce que vous en avez retenu ? Bonjour à tous. Je ne dis jamais ambassadeur, je dis animateur. Animateur. Je suis agriculteur et l'animation, c'est le terme qui correspond peut-être le mieux. Donc j'ai été accompagné dans cette mission avec Vincent Steinmetz et Loïc Guélo, qui sont du ministère de l'Agriculture. Alors c'est une expérience assez inédite et intéressante, puisque à chaque région métropolitaine, les 13 plus les 5 d'hommes, on a rassemblé toute la composante du monde agricole. Toute tendance syndicale confondue, coopérative, des PME, de l'agroalimentaire, qui sont concernés de près ou de loin par l'agriculture. Et peut-être que jamais, je pense même, ce n'est pas exagéré de dire que dans l'histoire de la 5e République et de l'agriculture, il n'y a jamais eu autant de... un vrai débat sur l'agriculture et qui a passionné les Français. Moi qui avais peur, il y a encore 2-3 ans, que l'agriculture, quelque part, soit marginalisée, que ça ne compte pas, ben non, les Etats-Généraux ont permis d'ouvrir le champ, de faire s'intéresser aux questions agricoles, bien sûr les agriculteurs, puisque c'est eux qui sont concernés. Et donc ça s'est poursuivi en région, avec quand même 2300 responsables au total que nous avons vus du monde agricole, et qui permet d'avoir une bonne idée un petit peu du ressenti. Et ce que je retiens peut-être, et qui me surprend agréablement, c'est qu'on vit là actuellement une véritable révolution agricole, dont les responsables ont totalement conscience, aussi importante que celle des années 70, où là c'était 60-70, c'était l'augmentation des volumes, ici c'est sur le produire autrement. Les agriculteurs, et du moins leurs responsables pour l'instant, et je pense que ça va... je ne sais pas, je pense, je suis sûr que ça va percoler, savent qu'il va falloir produire demain avec moins de carbone, moins de phytosanitaires, moins d'antibiotiques, qu'il va falloir ce qu'on appelle monter en gamme, c'est-à-dire que courir après, et le chef de l'État l'a bien rappelé dans son discours d'hier, si on veut courir après nos principaux compétititeurs, les Espagnols pour le port, les Polonais pour la volaille, les Ukrainiens pour le blé, il vaut mieux essayer de sortir de ce champ-là, et de monter en gamme, donc il y a vraiment une cohérence qui a été produite par les États généraux et qui, encore une fois, n'est pas l'émanation qui est l'émanation de cette composante-là dans tous ces groupes, qui ont dit que la stratégie, elle est claire, on va monter en gamme de nos produits, pas que du bio, avoir des viandes, des laits qui sont plus enrichies en oméga-3, qui sont produites sans OGM, donc essayons de mettre de la cohérence dans toutes ces politiques agricoles, et c'est ça, l'intérêt du GPI, c'est d'accompagner financièrement, d'expliquer aussi sur les territoires toute cette stratégie. Et alors, de ce tour de France, qu'est-ce que vous retenez ? Quelles ont été les réactions du monde agricole, des acteurs, les professionnels, agricoles et forestiers, sur ce grand plan, sur les mesures du grand plan d'investissement ? Ce qui m'a surpris plutôt positivement, c'est qu'au-delà des postures qu'on peut entendre, j'ai été aussi syndicaliste, je sais comment ça se passe, j'ai vu accepter une ou deux régions qui sont plus en souffrance, il faut dire les régions intermédiaires, qui connaissent depuis de nombreuses années des rendements qui sont plutôt en chute, qui sont très spécialisées en céréales, qui ont des aides plutôt en chute, qui sont plutôt très inquiètes. J'ai vu des régions qui sont en dynamique, quelque part, et qui, aujourd'hui, il faut qu'on évite ce qu'on appelle un peu cette mondialisation chadoc, qui consiste à exporter beaucoup de blé, par exemple, et importer beaucoup de tourteaux américains OGM, alors qu'on a des filières animales qui sont demandeuses de filières sans OGM, de viande ou de lait produit avec des oméga-3, qu'on va retrouver dans des tourteaux de lin, qu'on va trouver dans du lupin, qu'on ne produit pas en France. Donc la logique, quelque part, aussi, elle est de contractualiser avec toutes ces régions qui sont un peu en souffrance, qui ont des systèmes à bout de souffle, en monoculture ou colza, bléorche, qui ont besoin de retrouver des encelements plus cohérents avec des plantes à protéines, avec des régions d'élevage qui ont besoin de ces plantes-là, qui ont besoin aussi de céréales biologiques. Aujourd'hui, l'agriculture biologique en élevage va chercher des céréales en Ukraine, en Inde, avec des risques de traçabilité qui sont assez faciles à comprendre. Or, ces régions qui sont un peu en souffrance, mais à condition aussi d'avoir, dans les régions d'élevage, des entreprises coopératives qui sont prêtes à contractualiser sur des temps longs, c'est-à-dire 5 ans, sur des engagements en termes de marge ou en termes de prix, toutes ces régions-là sont prêtes aussi à se diversifier et combiner ainsi agroécologie, compétitivité et donc aussi un peu d'espoir quelque part. Ça veut dire que vous avez senti une différence de perception sur ce grand plan d'investissement entre différentes régions, des régions d'un côté assez motrices, assez optimistes et engagées et d'autres un petit peu moins, avec des acteurs un petit peu résignés, entre guillemets. Je ne dirais pas par repudeur aussi, mais c'est vrai qu'il y a, et c'est assez marrant parce qu'on a, pour être tout à fait honnête, généralement, tout allait à suivre. Et la profession, et la région, et l'administration, dans une vraie dynamique, et des fois aussi à l'inverse, il faut le dire. Mais je crois que certaines sont en attente et là, on a l'occasion de rebondir. On a l'occasion de rebondir, mais c'est vraiment aussi la capacité aussi qu'auront, du coup, les professionnels, parce que dans nos outils coopératifs ou privés, on a besoin aussi de nous engager, enfin, en Bretagne, par exemple, ou dans le Grand Ouest, qui développons beaucoup de ces circuits. Un groupe comme Triscalia, par exemple, va vendre 9000 cochons semaine, donc c'est énorme, avec Système U sur un cochon enrichi, avec des aliments enrichis oméga 3, non OGM. Pour l'instant, on a du mal à trouver cette matière première-là. Donc il faut aussi que ces groupes-là soient capables de contractualiser avec des coopératives du Cher, des coopératives d'André Loire, de cette région Val-de-Loire, par exemple, ou de la région Grand Est, où l'intervenante Pascal interviendra tout à l'heure, pour aussi donner un peu de sécurité à cette diversification, à ces nouvelles plantes, enfin, nouvelles qui ne sont pas vraiment nouvelles, mais je pense à des lupins, par exemple, qui peuvent produire plus d'une tonne de protéines électères, c'est-à-dire plus qu'un soja dans le Mato Grosso, qu'on a un petit peu abandonné, et qui peuvent recréer de l'assolement. Ce sont des légumineuses qui sont très intéressantes en matière de bilan carbone. Donc, il y a vraiment de la cohérence à trouver. Et je crois que ces états généraux et ce grand plan d'investissement vont essayer de mettre cette cohérence entre la réflexion qui a été conduite pendant 9 mois et les accompagnements financiers. Et vous, qui êtes sur le terrain en permanence, vous estimez que les impacts de cette double politique, loi, vous l'avez cité, loi alimentation, grand plan d'investissement, va avoir des impacts positifs sur la structuration des filières, la modernisation des exploitations. Honnêtement, oui, je pense que même si, encore une fois, je pouette un petit peu avec les 14 groupes un peu dubitatifs des états généraux, avec leur cul, c'est quelque chose d'assez génial. Et ça ne s'est pas arrêté avec la fin des états généraux. Le grand plan d'investissement a permis de remettre un focus. Il y aura un avant et un après. Et rendez-vous peut-être dans un an, dans deux ans pour voir le bilan de tout ça. Mais je suis convaincu qu'on vit cette mutation qui fait sens quelque part. Et on va retrouver, on doit retrouver derrière une France conquérante, compétitive, quelque part, et cohérente dans ses politiques, ses choix. Enfin, là, ce n'est pas des éléments de politique agricole, c'est des choix des filières. On va les renvoyer ici dans les filières. Je note bien le rendez-vous dans un an pour faire dresser un bilan des actions et de la perception des agriculteurs et des professionnels sur cette stratégie. Merci à vous deux pour avoir brossé le panorama général de ce grand plan d'investissement. Je vais accueillir maintenant des intervenants, des partenaires, des organismes partenaires qui sont chargés de mettre en oeuvre très concrètement ce plan d'investissement. Et pour commencer, je vais inviter à me rejoindre Florengul. Venez vous asseoir. Florengul, vous êtes directeur de l'agence bio. Alors, l'essor de la production biologique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une tendance lourde dans le sens positif en France. Vous êtes chargé du fonds Avenir Bio en lien avec le plan Ambition Bio. Ce fonds n'est pas nouveau. Pourquoi a-t-il été intégré à ce grand plan d'investissement ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Peut-être d'abord commencer par dire où on en est effectivement au niveau de l'agriculture biologique en France. Ça permettra de mieux comprendre l'intérêt de ce doublement du fonds dont vous parliez. Aujourd'hui, en tout cas, fin 2017, on avait 36 600 agriculteurs français qui étaient en bio. L'année qui vient de s'achever est une année record. on a plus de 6 600 nouveaux agriculteurs bio en France. Il y a vraiment une dynamique très forte. Beaucoup d'agriculteurs français qui sont en train de passer en bio. On l'évoquait à l'instant avec M. Alain. Il y a vraiment une logique forte, une capacité de la France à passer en bio et des agriculteurs français à de toute façon réduire leur impact environnemental et éventuellement aller jusqu'à la bio. Ça, c'est le 1er élément vraiment très très fort de ces démarches et de cette dynamique. Et j'imagine qu'il y a à la fois des installations des jeunes qui s'installent directement en production biologique. C'est ça. C'est qu'on a des conversions et des installations. Les 6 600, encore une fois, nouveaux agriculteurs bio de 2018, c'est bien les 2. Alors, c'est majoritairement des conversions, mais il y a aussi des installations directement en agriculture biologique. Et 2e élément clé, le marché de la bio. Là aussi, fin 2017, on était à 8,3 milliards d'euros de marché de consommation bio. Donc 4% de l'alimentaire à peu près des Français. Un vrai engouement de nos consommateurs pour des produits bio. Ils cherchent des produits bio français, des produits bio locaux. Aujourd'hui, on a à peu près 30% d'importation en bio. On évoquait tout à l'heure la question des céréales. C'est effectivement un des sujets. C'est sur les céréales, sur la viande de porc et sur les fruits et légumes qu'on a aujourd'hui une part d'importation. Même si, encore une fois, ça veut dire que 70% de la consommation des Français en produits bio et du bio français. Donc c'est quand même plutôt déjà un bon score, mais il faut faire mieux. Donc c'est tout ce contexte-là qui a effectivement abouti au plan Ambition Bio 2022, qui lui aussi est une suite des états généraux de l'alimentation, pour finalement aller beaucoup plus loin. Donc c'est un plan qui va accompagner les agriculteurs à se convertir en bio, mais qui va aussi accompagner les filières. et donc le fonds Avenir Bio a effectivement été doublé, puisqu'il était de 4 millions d'euros avant. Dès cette année 2019, il est porté à 8 millions d'euros par an pour soutenir des projets. Comment ça va continuer dans les années à venir en termes de chiffres ? Quels sont les objectifs ? Vous avez brossé le panorama de l'évolution de l'agriculture biologique en France, mais quelles sont les tendances et les objectifs pour la France ? Alors les objectifs, ils sont très ambitieux. Ils sont issus là aussi des états généraux de l'alimentation. En fait, pendant les états généraux, on a dit on va être cohérents, la demande des Français va se poursuivre. Elle va probablement amener à doubler la consommation de produits bio en 5 ans, puisqu'on a un marché qui progresse de pratiquement 20% par an. Et puis il faudrait aussi, bien sûr, comme je le disais à l'instant, relocaliser des productions françaises sur les quelques productions où on est aujourd'hui importateurs. Et donc tout cela a permis de dire qu'on était fin 2017 à à peu près 6,5% de la surface agricole française cultivée en bio. Il faut passer à 15% à la fin de l'année 2022. Donc c'est ambitieux, mais c'est cohérent. Ça répondra vraiment à la demande de nos consommateurs et des agriculteurs français qui sont inscrits dans cette démarche, encore une fois, de façon très importante. Deuxième chiffre clé, issu de la loi des états généraux, la loi EGalim, de dire qu'on va là aussi en 2022 avoir 20% des produits servis dans la restauration collective qui seront des produits bio. Donc là aussi, ça va aider à structurer des filières locales, à permettre aux agriculteurs d'avoir un débouché intéressant et aux consommateurs de découvrir les produits bio dès la restauration collective. Donc notamment pour les plus jeunes de nos concitoyens, pour les enfants, les jeunes qui sont en milieu scolaire et qui vont avoir ces 20% de produits bio qui encore une fois seront des produits bio issus des territoires dans lesquels se situent ces restaurants collectifs. Donc ça, c'est vraiment les deux chiffres clés, 15% de la surface agricole et 20% de bio dans les cantines. Est-ce qu'on peut rappeler très concrètement comment, à travers le fonds Avenir Bio, l'Etat et l'agence bio soutiennent, par exemple, une installation ou une conversion en production biologique ? Alors, pour être très clair, ce fonds Avenir Bio, c'est donc, comme on peut le dire, un fonds de structuration de filière, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble depuis le producteur jusqu'au distributeur. Les aides du fonds Avenir Bio qui existent maintenant depuis 10 ans, donc qui a une certaine antériorité, sont toujours destinées aux opérateurs économiques. Donc ce n'est pas les agriculteurs directement qui bénéficient du fonds. Pour eux, c'est un bénéfice indirect puisque, effectivement, ils vont être associés au projet. Donc on demande, par exemple, que dans ces projets, il y ait de la contractualisation puisqu'on va aider la partie collecte, première ou deuxième transformation. donc il faut une contractualisation avec l'amont, avec les producteurs et une contractualisation avec l'aval, avec les distributeurs. Ça, c'est une condition sine qua non de fonctionnement du fonds pour qu'on ait effectivement une vraie filière qui se construise et qui assure la pérennité du dispositif. C'est-à-dire que l'idée, encore une fois, c'est de toute façon, aujourd'hui, le marché de la bio se développe. Donc on sait qu'on aura des projets dans les territoires. Le but du fonds Avenir Bio, c'est d'une part d'augmenter la part de production française dans les productions et dans la consommation de produits bio et d'autre part de faire en sorte que ce développement se fasse en assurant des revenus intéressants à toute la filière du producteur jusqu'au distributeur. Florengul, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais vous remplacer sur ce plateau. Alors, je ne sais pas. Le ministre doit arriver d'une minute à l'autre pour justement parler de ce grand plan d'investissement. Mais entre-temps, je vais faire intervenir Christine Avelin. Rejoignez-moi. Merci de nous rejoindre. Christine Avelin, vous êtes directrice de France Agrimaire, établissement public très important pour la gestion des fonds agricoles. France Agricole, dans le cadre... France Agrimaire, pardon, dans le cadre de ce grand plan d'investissement, a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour des projets structurants de filières. Vous allez nous expliquer en détail de quoi il s'agit. Oui, bonjour. Donc, France Agrimaire, comme vous le rappeliez, est un établissement public au service des filières. Et donc, c'est tout naturellement qu'il s'inscrit dans l'axe 3 du grand plan d'investissement, qui est l'axe innovation et structuration des filières. Alors, dans le cadre de cet axe, France Agrimaire opère plusieurs appels à projets et appels à manifestation d'intérêt. Le premier dont vous venez de parler, c'est l'appel à manifestation d'intérêt sur la structuration des filières qui a pour objectif d'encourager et d'apporter un soutien à des projets qui concernent plusieurs maillons d'une même filière. Comme Olivier Alain le disait tout à l'heure, par exemple, il y a de nouvelles productions qui vont se développer, par exemple, le Lupin. Ces nouvelles productions qui sont intéressantes pour la transformation de l'agriculture et pour les assolements dans les exploitations, eh bien, il faut qu'ils trouvent des établissements industriels pour les traiter qu'ils aient accès au marché. Donc, c'est bien toute la filière depuis la production agricole, la transformation et la commercialisation qui doivent être impliquées dans ces projets. France Agrimaire opère également pour, dans le cadre du grand plan d'investissement, des concours de l'innovation. Alors, concours de l'innovation alimentation intelligente, c'est un concours qui vise à encourager des projets qui s'adressent plutôt à des PME. Ce sont des petits projets avec des investissements compris entre 600 000 euros et 2 millions d'euros et qui visent soit à développer des procédés innovants. Donc, il y a, par exemple, un des lauréats qui développe un procédé de lyophilisation en continu des aliments ou des produits innovants à base d'algues ou de nouvelles matières premières ou des matériaux innovants, par exemple, des matériaux d'emballage collectif. Et dans le cadre du prochain concours de l'innovation, France Agrimaire opère actuellement un appel à projet agriculture innovante qui s'adresse à l'amont agricole avec des thématiques autour du numérique, de la robotique et de la réduction des intrants. Et cette action-là pourra soutenir des projets d'agriculteurs sur le numérique ? Comment ça va se passer ? Oui, sur le numérique, sur la robotique ou sur la réduction des intrants. Donc, à chaque fois, je pense que dans le grand plan d'investissement, cela a été assez bien dit, il y a très souvent une dimension collective des projets, c'est-à-dire qu'il faut certes de l'innovation mais de l'innovation qui ensuite concrètement puisse se déployer et concerner un grand nombre d'agriculteurs pour arriver à cette transformation de l'agriculture, pour que cette transformation de l'agriculture ait à la fois un impact bien sûr sur les produits, sur la valorisation des produits mais aussi des impacts environnementaux qui sont attendus par nos concitoyens. France Agrimaire intervient également dans le secteur de la vigne avec un programme particulier ? Oui, France Agrimaire intervient également dans le cadre du GPI sur des actions d'expérimentation et il s'agit de lutter contre le dépérissement du vignoble en faisant avec tous les partenaires de la filière viticole en financement des expérimentations pour ensuite apporter aux viticulteurs des solutions techniques leur permettant de lutter contre le dépérissement du vignoble. Je voulais vous parler aussi d'un autre appel à projet qui est en cours qui va se dérouler tout au long de l'année 2019 qui est un appel à projet dédié pour le secteur agricole et agroalimentaire qui s'appelle agriculture et alimentation de demain. Cet appel à projet France Agrimaire constitue la porte d'entrée unique pour des projets qui ensuite seront financés soit par BPI France soit par l'ADEME et nous avons déjà pour un appel à projet qui a été ouvert en fin d'année pendant un mois et demi cinq projets plutôt intéressants qui ont été déposés qui sont là des projets plus ambitieux en tout cas en termes de montant financier puisque le ticket d'entrée c'est un investissement d'au minimum deux millions d'euros donc ça s'adresse à des entreprises plus importantes que les concours de l'innovation et nous avons donc cinq projets qui sont en cours d'instructions et puis nous aurons un nouveau relevé de cet appel à projet fin mai et ensuite un nouveau relevé fin octobre donc beaucoup de projets beaucoup d'appels à projets au service de tous les maillons des filières de l'agriculture et de l'agroalimentaire Vous parliez de projets d'un montant minimum de deux millions d'euros vous pouvez citer des exemples de projets qui pourraient Je vais vous décevoir je ne vais pas citer d'exemple parce que comme l'instruction n'est pas terminée nous avons effectivement cinq projets mais je préfère n'en citer aucun parce que je ne sais pas au stade où je vous parle quels seront les lauréats de cet appel à projets Très bien merci Ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont intéressants Christine Avelin merci beaucoup d'être intervenue pour le compte de France Agrimaire et puis on est en direct j'ai la joie d'accueillir le ministre de l'agriculture je vous remercie Christine monsieur le ministre venez nous rejoindre venez me rejoindre ici bonjour je suis ravi de vous accueillir sur votre stand internet.fr a un petit peu envahi votre stand mais c'est pour la bonne cause c'est pour parler d'une démarche plutôt intéressante de l'action du gouvernement sur le grand plan d'investissement on est en direct je le précise sur Youtube sur internet.fr monsieur le ministre pourquoi l'agriculture a besoin d'un grand plan d'investissement d'abord l'agriculture a besoin de ses agriculteurs et de ses agricultrices et je veux redire ici que l'agriculture en France a de l'avenir il y avait l'inauguration du salon international hier aujourd'hui le CIMA ce CIMA est en tout point remarquable et j'ai vu ce matin des patrons de PME des patrons de pays des patrons de plus grandes entreprises j'ai vu des ingénieurs j'ai vu des gens qui se disent nous devons participer à la transition écologique et cette transition écologique elle se fera aussi par le matériel j'ai vu l'IRSTEA et moi ma volonté c'est d'arriver à mettre tout le monde autour d'une table tout le monde les industriels les PME les ETI les agriculteurs les instituts de recherche pour dire comment transformons-nous notre agriculture passons-nous d'une agriculture très intensive et très quantitative du siècle dernier à l'agriculture du 21ème siècle celle qui sera qualitative il va falloir continuer à produire nous avons la chance d'avoir dans ce pays la meilleure alimentation du monde une agriculture formidable mais l'agriculture se transforme et je veux vraiment saluer les industriels les PME les ETI que j'ai vu ici parce qu'ils sont en avance et toutes celles et tous ceux qui pensent que l'agriculture fait du sur place la réponse est non l'agriculture va de l'avant l'agriculture se transforme l'agriculture mute l'agriculture innove l'agriculture fait de la recherche et tout ça c'est grâce à toutes ces personnes et je voulais vraiment le dire en introduction parce que c'est essentiel dans ces moments où il y a beaucoup d'interrogations je peux vous dire que moi je suis fier d'être au poste où je suis parce que je suis fier de voir en face de moi toute la chaîne les agriculteurs et les industriels qui travaillent dans la même direction alors ça fait deux heures à peu près un petit peu plus de deux heures que vous arpentez les allées de ce salon à la rencontre des professionnels qu'est-ce que vous avez remarqué d'innovant qu'est-ce qui vous a marqué dans ce début de visite alors ce qui m'a marqué c'est déjà j'ai vu beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes qui sortent de BTA de BTS qui sortent d'agro d'une école d'agro qui rentrent comme cela dans les entreprises et ça c'est quelque chose de très important et je veux le redire ici la formation est essentielle pour l'avenir de notre agriculture pour cette transition mais la formation dans les établissements publics ou privés de notre pays la formation dans les instituts de recherche la formation qui peut servir à l'INRA l'enseignement supérieur à la recherche à l'IRSTEA qui est là c'est quelque chose d'exceptionnel et moi je veux la mettre en avant c'est par la formation que nous transformons notre agriculture et sur les stands les constructeurs proposent aujourd'hui des nouveaux produits il y a des très belles machines exposées ici vous la sentez la recherche l'innovation des fabricants de matériel qui doivent aussi apporter des solutions aux agriculteurs mais les fabricants de matériel sont en avance sur la société en avance sur la demande de nos concitoyens beaucoup de françaises et de français nous disent mais il faut aller plus loin ici nous allons plus loin le CIMA va plus loin et toutes celles et tous ceux que j'ai vu les entreprises françaises comme les entreprises étrangères toutes celles que j'ai vu m'ont montré des machines m'ont montré des techniques m'ont montré de la recherche du développement qui fait qu'on ne cultivera plus demain comme aujourd'hui on a des problèmes de sol aujourd'hui nos sols sont très pauvres il faut changer l'agronomie les techniques d'agronomie il faut arrêter la dépendance aux produits phytopharmaceutiques produits phytosanitaires et je ne montre jamais du doigt les agriculteurs on leur a dit de faire comme cela ils ont fait comme cela ce n'est pas le sujet mais demain il faut muter et cette mutation il faudra la faire en essayant de partir de quitter la dépendance aux produits phytopharmaceutiques pour avoir de nouvelles techniques mais comme l'a dit le président de la république nous ne laisserons aucune filière aucun agriculteur sans solution vous parliez de la réduction des produits phytosanitaires il y a la question des molécules que l'on peut utiliser mais il y a aussi la question technique concrètement les constructeurs doivent aussi permettre aux agriculteurs de mieux doser ça c'est quelque chose qui évolue chaque année et vous le voyez également sur ce salon j'ai vu tout à l'heure des machines où leurs concepteurs me disaient qu'ils peuvent gagner 30, 40, 50% jusqu'à 70% d'un tronc en visant la feuille en visant la mauvaise herbe en faisant tout cela avec des systèmes de caméras la recherche et le développement sont quelque chose de terrible l'innovation l'informatique le numérique c'est ça l'avenir de notre agriculture et quand j'ai rencontré ces entreprises je me suis dit mais bon sang de bonsoir si ceux qui ne sont pas encore imprégnés du fait que l'agriculture a un avenir elle a un avenir parce qu'avec ces nouvelles techniques nous allons utiliser beaucoup moins d'intrants demain nous le quitterons et nous aurons encore autant de produits alimentaires à mettre sur le marché je reviens sur le grand plan d'investissement on a de nombreux acteurs qui mettent en oeuvre les différents dispositifs de soutien pour les filières agricoles et agroalimentaires concrètement comment est-ce que ça va vraiment permettre de changer les choses ce grand plan d'investissement mais ça va tout changer le président de la république a souhaité mettre un grand plan d'investissement je veux saluer Olivier Alain qui est là qui a été chargé par le président de la république de faire le tour des régions pour voir comment les choses peuvent avancer là aussi c'est un changement de paradigme l'agriculture française il y a trop eu l'habitude et heureusement que ça a été le cas d'ailleurs mais trop eu l'habitude de la subvention il nous faut de l'argent il manque ceci subvention française subvention européenne nous sommes en négociation de la PAC et aujourd'hui ça va être difficile et la France se bat et le président de la république l'a redit hier hors de question que le budget de la PAC diminue nous devons tenir tous ensemble mais il faut passer de l'ère de la subvention à l'ère du déclenchement économique du projet c'est ça ce changement et le grand plan d'investissement qui est doté de 5 milliards d'euros c'est 5 milliards d'euros d'investissement c'est pas 5 milliards d'euros de subvention et quand nous signons avec le FI le fonds européen d'investissement grâce au plan Juncker d'arriver à en fonction de ce que nous donnons 40 millions pour les uns 60 millions pour les autres d'avoir 1 milliard de retours de possibilités d'investissement c'est ce que nous voulons faire ce n'est pas de la subvention c'est du déclenchement d'investissement et l'Etat le garantit c'est à dire que si les choses se passaient mal c'est l'Etat qui paierait les difficultés qu'il pourrait y avoir donc c'est un changement de paradigme total parce qu'il faut de l'investissement dans l'agriculture mais aujourd'hui les agriculteurs n'ont pas les moyens de faire cet investissement donc il faut les aider C'est important ce que vous dites sur la démarche de ne plus être dans le tout subvention entre guillemets mais aussi c'est un développement de l'ingénierie financière aussi Mais évidemment tout passera par l'ingénierie financière c'est ce que nous faisons aujourd'hui c'est ce dont nous parlons aujourd'hui ce que nous faisons avec Olivier Alain et toutes celles et toutes celles qui s'occupent du grand plan d'investissement c'est ce que nous ferons demain lorsque nous signerons le préambule du contrat de solution qui est présenté par 40 organismes différents dont certains sont ici publics ou privés pour dire nous devons aller de l'avant nous devons changer notre façon de réfléchir Aujourd'hui tous les agriculteurs que je rencontre depuis 20 ans et depuis que je suis ministre me disent nous nous ne voulons pas vivre de subventions nous voulons vivre des revenus de notre travail et c'est pour ça que les états généraux de l'alimentation que la loi EGalim a essayé de totalement changer les choses Aujourd'hui les agriculteurs doivent vivre de leur travail mais tant que ce n'est pas le cas heureusement qu'il y a des subventions mais comme il faut quitter la dépendance aux produits phyto-pharmaceutiques il faut quitter la dépendance aux subventions pour passer dans une autre étape l'étape vertueuse du développement agro-écologique Avec un pas de temps suffisamment long pour que les agriculteurs et les professionnels et les entreprises puissent s'adapter Bien sûr mais je ne voudrais pas qu'on soit trop long pour qu'on se fasse doubler par la terre entière vous voyez ce que je veux dire donc ça fait des années que l'on sait qu'il faut muter qu'il faut faire cette transition agro-écologique j'ai trouvé que beaucoup beaucoup de secteurs allaient vite beaucoup de secteurs étaient innovants innovants grâce aux techniciens qu'il peut y avoir innovants grâce à ceux qui passent en bio l'agence bio notamment toute l'ingénierie des chambres agricultures etc. mais il faut avancer nous ne laisserons personne au bord du chemin personne mais cette transition agro-écologique qu'il faut la faire donc il faut partir d'un point A et aller à un point B tout le monde est d'accord pour aller à ce point B aujourd'hui je ne connais personne dans le monde agricole dans le monde de l'industrie dans le monde de l'agro-alimentaire qui dit il ne faut pas faire cette transition maintenant certains vont aller à des vitesses différentes et bien ceux qui peuvent aller vite vont aller vite et moi je les encourage d'aller encore plus vite et ceux pour lesquels il fera un peu plus de temps 5 ans 10 ans on prendra ces 5 ans et ces 10 ans et ce que je veux affirmer ici c'est que je ne laisserai personne la jouer à l'envers comme disent les jeunes et se dire laissez-nous du temps pour ne rien changer parce qu'aujourd'hui ceux qui voudraient ne rien changer n'ont pas compris à l'avenir de notre pays de la société à la demande de la société mais à l'évolution des choses mais comme ils sont très peu nombreux peu importe moi ce qui m'importe c'est l'immense majorité la quasi unanimité de tous les secteurs agricoles qui veulent bouger et l'objectif c'est on a une agriculture française la plus durable du monde c'est de le rester l'objectif c'est que nous soyons les leaders au monde les leaders en Europe les leaders au monde avec une alimentation saine, sûre et durable on nous l'envie partout continuons dans cette direction l'agriculture française elle est enviée dans le monde entier il faut garder son histoire il faut garder son patrimoine son identité culturelle mais en même temps elle évolue aujourd'hui on parle de drone on parle de satellite on parle de wifi on parle tout à l'heure j'étais à l'entreprise MX du président du salon qui nous montrait qu'avec les joysticks comme nos gosses font dans les jeux on n'a plus à lever les mains du volant et on peut tout faire avec ses doigts c'est ça l'avenir l'agriculture c'est l'agriculture moderne et puis on aura le problème du data le problème des informations et là il faudra faire très attention d'abord à la concurrence aux copies d'informations aux contrefaçons c'est tout l'enjeu de la sécurisation des données qui aujourd'hui est essentiel vous savez aujourd'hui ce qui est essentiel pour l'innovation et pour la recherche pour l'avenir ce n'est pas la donnée tout le monde est capable de l'avoir c'est qui gère la donnée et aujourd'hui les grands groupes les grandes multinationales et notamment en Amérique vous savez moi le cloud il me fait un peu peur parce que garder les choses dans le cloud tout le monde peut l'avoir par contre si on est capable nous de créer l'Europe nos propres coffres forts qui soient inviolables et dans lesquelles il y a beaucoup de start-up qui travaillent là-dessus dans lesquelles on laisse la donnée et cette donnée sera accessible à ceux qui auront le code pour entrer dans le coffre fort là nous serons mais l'objectif de la France c'est d'être la meilleure du monde dans tous ces domaines nous allons l'être et pour ça on le fait parce que notre agriculture a un avenir parce que les agriculteurs sont des gens formidables passionnés et peuvent être les meilleurs du monde accompagnés par les ETI accompagnés par les entreprises par la recherche par le développement par l'innovation Monsieur le ministre Didier Guillaume merci beaucoup d'être intervenu en direct dans votre déambulation dans votre inauguration de ce CIMA je vais vous laisser continuer cette visite vous avez beaucoup de choses à voir merci beaucoup bonne visite et vous allez laisser la place on va poursuivre nos interventions des différents partenaires de ce grand plan d'investissement je vais appeler à me rejoindre Pascal Gaillot Pascal Gaillot venez me rejoindre Pascal Gaillot vous êtes vice-présidente de la région Grand Est en charge de l'agriculture et de la ruralité bonjour 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 à tous alors voilà on a parlé avec France Agrimaire avec l'agence bio des différents dispositifs en place il y a quand même une force des régions une responsabilité des régions de plus en plus forte à l'égard du secteur agricole comment les ma question est simple comment les régions vont-elles contribuer à la mise en oeuvre de ce grand plan d'investissement alors tout d'abord je voudrais dire que chaque région a écrit un projet agricole mais quand on regarde globalement les orientations et les ambitions de chacune des régions correspondent totalement aux ambitions du grand plan d'investissement on le rappelle les investissements pour préparer l'avenir pour préparer la transition écologique et le tout grâce à la recherche à l'innovation donc on est vraiment au niveau des régions dans les mêmes objectifs les mêmes orientations que le grand plan d'investissement deuxièmement effectivement les régions ce sont les collectivités qui détiennent la compétence développement économique la loi leur a conféré nous a conféré cette compétence là et bien évidemment lorsqu'on regarde l'agriculture on a donc au niveau de la mise en oeuvre de l'accompagnement du développement économique en plus le cofinancement et l'autorité de gestion des fonds européens donc c'est vrai que ça confère au territoire des régions la double possibilité finalement d'accompagner le développement économique de l'agriculture un au travers des fonds propres des régions destinées aux investissements et deux complétés par le fait adhère voilà alors évidemment le grand plan d'investissement c'est le cadre général qui a été évoqué 5 milliards d'euros dont une partie des fonds européens qui sont donc gérés par les régions et des fonds des régions sont parties prenantes si je ne me répète pas donc en fait c'est bien au niveau régional nous semble-t-il que doit se tenir maintenant toute la réflexion de la déclinaison effectivement de ce grand plan d'investissement pour toutes les raisons que j'ai évoquées Olivier Alain l'a dit précédemment et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs pris le temps de faire le tour des régions de venir expliquer à la fois la profession aux élus et aux services déconcentrés de l'Etat ce qu'était ce grand plan d'investissement donc nous sommes aujourd'hui je veux dire déjà en oeuvre pour sa mise en oeuvre pour sa mise en place est-ce que vous auriez des exemples à nous citer d'accompagnement pardon régional du Grand Est en l'occurrence vers des projets innovants et de transformation comme on aime à le dire alors oui je peux parler du Grand Est mais globalement dans les régions effectivement nous accompagnons ce que l'on appelle le PCAE c'est le plan de compétitivité des exploitations agricoles et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes en 2019 à mi-programmation et on constate déjà le doublement de ce plan de compétitivité par rapport à la programmation précédente ça veut dire moi ça me rassure quelque part et quand je viens d'entendre le ministre de l'agriculture je crois qu'on est tous en phase les agriculteurs continuent à croire en leur métier c'est un métier de passionné c'est un métier de passionné mais surtout ils investissent ils continuent à investir et ça c'est important et quand on mesure nous au travers des appels à projets ou tout ce que l'on peut proposer comme aide comment les agriculteurs viennent et réagissent on se dit qu'effectivement ils y croient alors peut-être un exemple je pourrais prendre un appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé avec les agences de l'eau et l'état au sein du Grand Est l'année dernière qu'on a appelé filière base intrant et donc on a encouragé comme le fait l'agence bio également on a encouragé à la structuration de filières qui concourent à la diminution des intrants on a lancé ça sans budget au départ on se dit on verra un peu s'il y a des projets dans les cartons et on a eu 66 dossiers alors sur 66 dossiers certains n'étaient peut-être pas tout à fait dans la plaque mais nous en avons retenu une cinquantaine qui vont être financés soit par les trois partenaires soit par l'agence de l'eau quand c'est vraiment dans des territoires un jeu eau très fort par la région il y a de l'investissement alors c'est généralement autour de filières bio mais c'est aussi autour de filières de production de protéines on en parle ça fait partie des objectifs du plan d'investissement et bien voilà on a testé en 2018 le sujet et quand on a vu les réponses le taux de réponse on le poursuit en 2019 et on se dit que c'est ça qu'il faut faire je crois que là aussi ça corrobore les propos du ministre précédemment c'est pas forcément la subvention à l'exploitation qui est importante mais c'est bien la proposition collective que les uns et les autres essaient d'élaborer pour proposer aux agriculteurs et pour les engager dans ces filières Basin 30 c'est un exemple qui a souscrit ce sont des exploitations agricoles qui ont souscrit à ces projets non 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 ce sont des opérateurs coopératifs négoces associations d'agriculteurs on a même des GI2E qui sont venus sur l'appel à projet ça a suscité un engouement une curiosité je crois que les gens se préparent pour le deuxième appel à projet j'ai un autre exemple on décline toute la politique agricole en contrat de filière la filière viticulture alors en Grand Est Champagne vin d'Alsace vin de Moselle on a quand même des vignobles de grand renom et c'est finalement la filière peut-être qui va le mieux dans ma région qui est la plus la plus en forme on vient de faire une année 2018 exceptionnelle millésime etc et quand on réfléchit on se dit mais c'est une filière qui va bien comment on fait pour l'accompagner comment on justifie que par rapport à des éleveurs qui sont dans la difficulté on va accompagner la filière viticole donc on a dit tout simplement il faut qu'on conditionne l'accompagnement et en travaillant on est arrivé à la conclusion suivante les vignobles du grand est les vignobles du grand est s'engagent dans une démarche zéro herbicide à horizon 2025 et donc on va financer tout ce qui est tout ce qu'on vient on peut voir ici sur ce salon des herbages mécaniques des herbages de précision etc etc pour les viticulteurs mais à la condition qui s'engage et je crois que ça c'est important et ce sur quoi je peux insister ici c'est quand on travaille en proximité avec les bénéficiaires directs et c'est ce que l'on peut faire en région en permanence nous sommes en contact avec la profession quand on discute et quand on avance dans les besoins et les attentes des uns et des autres et bien finalement on arrive à trouver ce genre de choses ça correspond à ces vignobles qui ont les moyens peut-être que d'autres n'ont peut-être pas encore totalement les moyens de s'engager mais quand j'ai entendu le président de la République hier inciter à ce que la France soit zéro glyphosate nous on a dit zéro herbicide et Banco enfin top là il signe et on va y aller et ça c'est je pense tout l'environnement que l'on peut proposer au travers du grand plan d'investissement au travers des aides régionales et puis des filières surtout qui se sont engagées aussi très bien vous avez cité le PCAE tout à l'heure quelle place a-t-il pour accompagner l'effort de transformation demandé à l'agriculteur à l'agriculture française il a une place à partir du moment où on oriente la qualification enfin les investissements qui sont éligibles évidemment il faut quand même garder ne pas perdre de vue j'allais dire que le PCAE il est là pour la modernisation des exploitations ça c'est la base et quand on regarde à quoi servent et à quoi sont utilisés aujourd'hui les fonds on a au niveau régional donc au niveau pardon des régions 86% qui est destiné à le confort de l'agriculteur bien souvent de l'éleveur parce qu'une bonne partie c'est l'élevage le bien-être animal et je crois qu'il faut quand même ne pas oublier ces fonctions là qui sont prépondérantes c'est important de le rappeler les soutiens servent aussi à améliorer les conditions de travail des agriculteurs quand on parle de robots de traite etc certains critiquent cela mais c'est d'abord le confort de l'éleveur et c'est d'abord à ça que ça sert et en complément évidemment ces investissements doivent permettre aussi de les accompagner dans les mutations évoquées les transitions écologiques etc mais voilà je ne voudrais pas qu'au nom de l'innovation etc on oublie le fondement de cet outil qui reste quand même le confort de l'éleveur le bien-être animal la diversification les nouvelles productions une part importante des investissements aujourd'hui dans les exploitations et surtout on le remarque au niveau des installations sont sur des ateliers de transformation ou des sites de commercialisation tout ce qui contribue à la commercialisation directe c'est peut-être pas de l'innovation technologique mais ça reste le fondement et ça reste important ça permet à l'agriculteur de mieux travailler et éventuellement et c'est toujours mieux de mieux valoriser ses productions tout à fait Pascal Gaillot merci beaucoup pour cette intervention je vais maintenant appeler notre dernier intervenant partenaire de la mise en oeuvre de ce grand plan d'investissement Pascal Lagarde merci de nous rejoindre de me rejoindre prenez un micro installez-vous Pascal Lagarde bonjour vous êtes directeur exécutif de BPI France la banque publique d'investissement vous êtes en charge de l'international de la stratégie des études et du développement durable vous connaissez le secteur agricole BPI France a été chargé de développer de nouveaux outils de financement on l'a évoqué avec le ministre tout à l'heure de l'ingénierie financière en faveur du secteur agricole et des entreprises de Laval est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces outils disponibles aujourd'hui et proposés par BPI France oui bien sûr merci beaucoup bonjour à toutes et à tous peut-être un petit mot avant sur l'implication actuelle de BPI France dans le secteur agricole et agroalimentaire avant le GPI donc en 2018 nous avons procédé à peu près de l'ordre de 1,6 milliard d'euros de financement dans le secteur donc c'est pour nous un segment extrêmement important de notre activité au même titre que l'industrie que les services que les transports alors quels sont les types de produits que l'on particulier dans le domaine dans ce domaine là dans ce secteur dans le secteur de vos auditeurs donc déjà on fait beaucoup de garanties de garanties aux banques aux banques privées pour les entreprises du secteur agricole et agroalimentaires on fait beaucoup de ce qu'on appelle des prêts sans garantie je vais y revenir ce sont des prêts un peu spécifiques dans lesquels il n'y a pas besoin de sûreté on fait pas mal d'innovation également on finance de l'innovation on va y revenir également et puis on fait beaucoup d'investissements en fonds propres également soit direct soit indirect il y a des fonds spécialisés ou non évidemment on finance également toute l'export finance la finance de l'exportation du secteur qui est très important et enfin on fait de l'accompagnement non financier également alors quel est notre rôle dans le GPI dans le GPI donc c'est 5 milliards nous on envisage et on a un objectif d'1,9 milliards donc une grande part une grande part du GPI c'est important passera par le BPI France oui donc on a ce sont des choses en plus par rapport à ce qu'on fait maintenant même si la part de l'agroalimentaire et de l'agricole dans les activités de BPI France ça a beaucoup cru depuis 3 ans en fait ça on a vu l'activité croître depuis octobre 2019 on a travaillé avec le cabinet du ministre et les services pour mettre en place quelques ces nouveaux produits donc ça se concrétise en 2019 avec le lancement de plusieurs choses d'une part d'une gamme de presses en garantie c'est à dire sans sûreté avec différents amortissements assez longs 12 ans sur la méthanisation à la ferme donc ce sont des prêts de 100 000 à 500 000 euros pour financer notamment les dépenses initiales de cette méthanisation donc ça c'est très important et ça vise les exploitations agricoles évidemment puis nous avons également des produits nous allons lancer de nouveaux produits dans le domaine de la filière bois donc il y a un prêt participatif bois qui est un prêt de petit de 40 000 euros à 300 000 euros qui existe mais qui va être qui va être boosté pour 25 millions d'euros d'investissement et puis un nouveau un nouveau prêt sans garantie un prêt sans garantie pour la filière bois plus gros donc pour les 300 000 à 1 million d'euros et là ça va financer quoi ? ça va financer d'une part l'amélioration de la compétitivité des intervenants dans la filière et d'autre part la consolidation de la filière c'est-à-dire que ça va permettre de financer des consolidations d'entreprises entre elles ce sont des prêts une nouvelle fois avec différents amortissements et sans sûreté réelle c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre de mettre en sûreté les machines ou les bâtiments et tout cela se fait aux côtés des banques privées mais sur des sur des parties du montage financier qui sont des parties les plus risquées en fait on a un troisième troisième sujet intéressant qui est le lancement maintenant de ce qu'on appelle un accélérateur un accélérateur dans le domaine agroalimentaire donc ça va être 30 PME 30 PME qui sont en cours de sélection de propositions qui vont rentrer dans cet accélérateur alors un accélérateur c'est quoi ? un accélérateur c'est un objet que l'on a développé à BPI France maintenant depuis plusieurs années qui est en fait ce sont des promotions de deux ans d'entrepreneurs donc des PME des ETI des startups que l'on aide à se structurer pour croître se structurer non pas financièrement ça on a toujours l'offre de BPI France et des autres acteurs du marché mais se structurer dans la vision stratégique dans les outils méthodologiques de l'entrepreneur dans sa capacité à réseauter donc pendant deux ans on injecte je dirais ce multivitaminé dans la capacité des entrepreneurs pour croître c'est du soutien non financier c'est du soutien non financier même si ça coûte quand même un peu bien évidemment par exemple on a accès avec ça à des consultants qui ont été sélectionnés qui aident à intégrer par exemple de nouvelles stratégies aller à l'export on emmène les promotions à l'international on les fait assister à des séances de formation très ciblées PME autour des grands thèmes de la transformation des choses comme ça donc là on lance le premier accélérateur dans le secteur grâce au GPI bien sûr grâce au GPI sur la partie plus amont dans les exploitations agricoles vous soutenez particulièrement les projets de méthanisation exactement oui c'est ce que je disais tout à l'heure donc on a ces pré-méthanisations qui vont entrer qui vont être déployées qui vont être déployées toujours de la même façon pour BPI France au travers de nos directions régionales donc les directions régionales de BPI France il y en a plus de 40 c'est le contact privilégié pour accéder aux produits et puis aux côtés de financement privé bien évidemment et ces prêts vont permettre de financer la partie je dirais qui n'est pas sécurisable avec des sûretés réelles en fait il y a un montant une enveloppe particulière oui oui bien sûr il y a 100 millions d'euros pour ces prêts ce sont des prêts qui sont entre 100 000 et 500 000 euros voilà et au delà des prêts nous avons également j'en ai parlé tout à l'heure nous participons à un objet qui a été présenté tout à l'heure qui sont les appels à projets innovation du GPI donc BPI France est le grand acteur français autour du financement de l'innovation dans les entreprises et donc évidemment nous participons à tout ça je voulais dire aussi un petit mot de notre activité fonds propres donc nous sommes un investisseur en fonds propres dans les entreprises nous investissons aussi dans des fonds d'investissement et peut-être pour donner une nouvelle très 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 récente puisque il y a deux jours la société insecte avec un Y qui produit des protéines alternatives avec des insectes pour l'alimentation animale notamment vient de faire un tour de table très important pour une start-up de 110 millions d'euros donc 125 millions de dollars dans lequel nous avons participé nous étions déjà investisseurs dans cette société lorsqu'elle était une petite start-up et là on a participé pour un montant beaucoup plus élevé donc voilà nous avons également été un des investisseurs dans Agricool qui est l'agriculture à la ville donc voilà on a une activité assez importante également dans le domaine du développement de ces nouvelles sociétés ou de sociétés plus anciennes de l'innovation de l'innovation mais nous sommes aussi investisseurs chez Limagrin ou chez Invivo donc voilà on a une activité très forte en tant qu'investisseurs dans le segment de l'agroalimentaire Pascal Lagarde merci beaucoup pour cette intervention pour cet éclairage sur les possibilités de financement et de soutien de la part de BPI France au secteur agricole et agroalimentaire ça va être l'heure de conclure cette émission merci beaucoup je vais demander si Olivier Alain veut bien me retrouver pour conclure cette émission Olivier revenez vers moi reprenez un micro pour conclure je voudrais vraiment vous êtes ambassadeur animateur de ce grand plan d'investissement comment vous avez perçu je voudrais qu'on rappelle comment les acteurs ont perçu ce grand plan d'investissement sur le terrain vous avez fait votre tour de France je voudrais qu'on le rappelle et avoir votre sentiment surtout sur la stratégie déployée est-ce que vous avez l'impression que c'est le bon le bon dispositif pour engager la transition qui est demandée par Emmanuel Macron au secteur agricole évidemment je pense que c'est le bon dispositif mais l'émission que vous avez animée ici et les différents témoignages que vous avez pu entendre des régions de BPI de la DGPE montrent qu'il y a tout le monde dans le même sens du ministre bien entendu Didi Guillaume a été extrêmement clair dans les propos qu'il a fait tout à l'heure de cette transition agroécologique d'être de continuer à être le number one sur ce qui fait notre savoir c'est à dire la gastronomie et de vraiment d'arriver à reconquérir les pertes de compétitivité non pas par des coûts très très bas mais par une valorisation du produit et par une montée en gamme donc je pense que tout le monde est en inconscience c'est une stratégie qui a été vraiment définie de façon collective elle n'est pas venue d'en haut parfois on parle de la verticalité du top down ici c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon transversale et c'est pour ça que ça marche parce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont défini la stratégie le monde agricole dans toute sa composante syndicale le monde de l'agroalimentaire y compris la distribution quelque part donc on peut même citer la filière bovine par exemple qui a pris en main la filière avec cette volonté vous le disiez de monter en gamme et entrepris à démarrer cette démarche avant même le lancement du grand plan d'investissement tout à fait le lait c'est vraiment un exemple à suivre il faut se voir que les états généraux et notamment sur la version prix sur le volet 1 a été fait surtout pour les éleveurs et les éleveurs laitiers c'est 70 000 exploitations les éleveurs bovine viande 70 000 si dans deux secteurs là ça ne marchait pas ce serait quelque part un échec de cette revalorisation du prix et le lait quand on voit toutes les initiatives qui sont prises par la distribution par nos coopératives pour contractualiser sur des cahiers des charges avec un prix qui est amélioré derrière je pense que c'est un exemple pour les autres filières aussi il y a quelques exemples en peur trop balbutiant en mon sens il n'y en a pas assez non plus en viande bovine il faut le reconnaître en voilà il y a de bons exemples également de montées en gamme de qualité de transformation des modèles donc on a peut-être un peu un point faible ou une forte attente sur le domaine de la viande bovine et sur le domaine du port et on peut aussi citer la filière céréalière qui va aussi s'attaquer à cette montée en gamme segmenter son offre davantage c'était le message aussi d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture pour mieux répondre aux attentes des clients tant en France qu'à l'étranger tout à fait vous avez raison Arnaud de signaler que la filière céréale veut se lancer dans le HVE c'est un tout quelque part parce que tout à l'heure je parlais de nos animaux qui sont alimentés avec quand elles seront alimentées aussi avec des céréales à haute valeur environnementale quelque part le consommateur sera plus confiant et fera aussi quelque part une bonne action aujourd'hui il y a quand même 6 millions de français qui ont une application qui s'appelle Youka sur leur portable ils veulent savoir comment on fait son leur produit et si en France on a des céréales qui en plus peut-être sont glyphosate dans 3 ans qui seront avec beaucoup moins de phyto que celles qui sont faites en Ukraine par exemple et qui ou en Russie quelque part ça incitera à consommer français donc c'est vraiment une vraie stratégie qui est partagée et donc moi je suis très confiant en tous les cas Olivier Allaire merci beaucoup on arrive au terme de cette émission je voudrais remercier tous les intervenants qui sont venus parler de ce grand plan d'investissement vous pouvez retrouver toutes les informations de ce programme ce grand plan d'investissement dans le secteur agricole sur le site web du ministère de l'agriculture merci de nous avoir suivis sur Youtube sur la chaîne Youtube de Ternet.fr merci 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 merci